Après le sommet de la CDAO, en Guinée, la classe politique semble largement satisfaite par le choix du médiateur. En la personne de Thomas Bonillaï, ex-dirigeant béninois. De fait, son nom semble soulever beaucoup d'optimisme chez les grandes formations politiques, puisque certains louent sa franchise et d'autres son attachement aux valeurs démocratiques. Bintadiane. A peine dévoilé, le nom du nouveau médiateur de la CDAO suscite une vague d'optimisme. Le parti de l'ancien président Alpha Condé, le RPG, avait jusque-là boudé les rencontres avec les autorités. Aujourd'hui, les militants de ce parti semblent rassurés. Le RPG participera aux prochaines réunions en espérant que la présence du médiateur parvienne à instaurer un dialogue sincère et franc, selon les mots de Domani Doré, la porte-parole du parti. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est que la démarche, dans le fond comme dans la forme, puisse incarner ce que nous attendons justement, de la possibilité pour nous de participer à un dialogue franc. Et cela suppose la libération de nos cadres incarcérés, l'arrêt des poursuites contre les cadres et responsables de la classe politique. L'ancien président, Thomas Bonillaï, a un franc parlé et a déjà dirigé plusieurs missions électorales, explique un observateur. L'UFDG espère de son côté pouvoir participer au débat sur la durée de la transition. Aliu Kondé, vice-président de l'UFDG, le parti de Cédou d'Alain Diallo. Nous pensons que c'est un démocrate qui se bat pour le respect de la démocratie, surtout que durant ces deux mandats, nous n'avons pas senti une velléité de vouloir garder le pouvoir, donc d'avoir un mandat de trop. Nous pensons que c'est déjà un atout. Donc quelqu'un qui respecte les règles et les principes pourrait nous aider ici aussi à les faire respecter et donc amener tout le monde dans une dynamique constructive qui nous permet de nous entendre sur les bonnes pratiques. Sur cette lancée, le FNDC a décidé de renoncer à son projet d'organiser des manifestations pour laisser une chance au dialogue d'aboutir.